C'est la téléportation, destination inconnue. Introduction à la chimie, je crois qu'on le connaît déjà lui. Ah oui, on le connaît déjà, j'avais dit, mais je voulais le remettre. Et du coup, on a une nouvelle quête, j'imagine. Tour mystérieuse. J'imagine, quand il parlait du nain, il parlait du mec qui vend les bouquins à l'extérieur. Est-ce que je vais d'abord voir la maison du Vialdi ou est-ce que je vais d'abord vendre les trucs ? On va d'abord vendre les trucs, tu teuf. C'est pas ici. Là, plutôt. Donc j'ai bouquins et consommables à vendre. Ah oui, il prend pas l'alcool. Je dégoûte. Le bâtard. Il prend pas l'alcool. Personne qui rachète l'alcool. La quarantaine est décrétée avec effet immédiat. Qu'entendez-vous exactement par quarantaine ? Ça signifie que vous ne franchirez ni la porte du château, ni celle des marchands. Et que si vous êtes contaminé par la peste, vous finirez à l'hôpital. Ou pire, au cimetière. Le mec, il me dit ça en mode, moi j'ai appris ma leçon. Il y a moins l'alcool, lui ? Non. Ah merde, l'alcool, ça ne sert à rien. Ou alors peut-être que je peux le vendre à la taverne. On verra. Allez, 14 balles, bam. Alors est-ce que c'est lui qui a un truc passage secret ? Voilà. Conjonction des sphères. Portrait de sorceleur. Invitation à la magie. Je n'ai pas l'impression. Je n'ai pas l'impression. Ou alors il faut lire les descriptions et tout. On verra plus tard. Alors. Petit F5. Ok. Je ne souhaitais pas me mêler des affaires de la Scoétel et des Aveccar. Ces imbéciles m'y ont contraint. Craignant la vengeance de la Scoétel, Arène trahit tout le groupe. Il croyait y gagner sécurité et récompense. Corbeaux et Corneille se sont repus des jeunes non-humains. Les oiseaux, seuls vainqueurs de cette guerre. Quelqu'un viendra venger les combattants de la liberté. Inévitablement, quelqu'un exigera une légitime vengeance. Et les charognards seront gras et rassasiés. Corbeaux et Corneille. Arène, c'est le mec pour qui on avait bossé à un moment donné. Et qu'on a buté au final. Voilà qui craint. Je me demande si à chaque fois qu'il y a une petite cinématique comme ça. Ce n'est pas... Ce n'est pas parce que c'est connecté à un choix qu'on a fait. À un moment donné dans notre vie. Euh... Ta-ta-ta-ta-ji. On va interroger Vivaldi. Ça va être difficile. Il a été emmené en prison. Alors ça c'est bon, ça c'est bon. On a un forgeron par ici apparemment. Je pensais qu'il y aurait au moins un des deux tonneaux qui me proposeraient un truc. Mais bon. Là c'est vraiment grave. Je n'en suis pas sûr. Bonjour. Vous êtes l'apprenti du forgeron ? Oui, je m'occupe du magasin. Je fais un peu de nettoyage. Qu'est-ce que tu cherches ? Bah vas-y, montre. Mince. J'ai mal cliqué. Montrez-moi vos marchandises. Je ne peux pas. Tu n'as pas de recommandation. Et nous ne servons que les nôtres et nos amis. À plus tard. Super. Bonne ambiance. Un humain chez un non-humain. Il vous faut quelque chose ? Je ne suis pas tout à fait humain. Vous avez peut-être quelque chose que je cherche. Malcom Sten. Il n'y a pas meilleur forgeron que moi à Visima. Me vendriez-vous vos marchandises ? Je ne vends qu'aux amis et à ceux qu'on me recommande. Je refuse qu'on utilise mes marchandises contre les non-humains. Adieu. Bon. Pour avoir une recommandation de Zoltan, mais bon. Mais bon. Visiblement, on n'est pas parti pour. Un Silex. Les bières comme ça, du coup... Après, le truc, c'est que j'en avais déjà. Donc ça a juste stacké. C'était le forgeron. Vraiment, je peux prendre cette porte-là aussi. Une maison délabrée. Bon, en effet. En effet. V'là l'état. V'là l'état des choses. Très beau portrait, soit dit en passant. Allure. Qu'on a ça. Ça, ça revient ici. Et blablabla. Vous soyez là, oui, on sait. Il y a un entrepôt. Ensuite, là, on a encore cette rue ici. Et je ne peux pas la prendre à partir de là, je ne pense pas. Non ! Bien sûr que non. Eh bien, vas-y, ne reste pas là. C'est ton droit, mon pote. Dans cette région, on trouve des artisans nains et des artistes elfes. Euh... Et là, je descends. Voilà que... Voilà. Quartier pauvre. On a encore un bordel des cuisses brûlantes. Et la taverne de l'ours poilu. La fameuse. Petite porte. Silex. Non, toujours pas. Oh, un sandwich au poulet. Ça vaut au moins 3 pesos, ça. Au moins. Maison du boucainier. Avec des videurs. Qu'est-ce qui fait mal ? Tout va bien se passer. Carmen. Bonjour. Que diriez-vous de vous détendre un peu, balai-talon ? Juste un peu. Ça dépend. Je suis ouverte à toute proposition. Discutons un instant. Très bien. Discutons. Je ne sais pas, il n'y a pas de moulture. Étonnez-moi. L'amour est comme une poire, douce et galbée. Décrivez-moi la forme d'une poire. Sans d'être poète, je sers à quoi, d'être une poire. Montrez-moi plutôt. Pas si vite. Nous nous connaissons à peine. Oh, il joue au poker. Énorme. Pas avec les plus petites mises, hein. Ça vache. Ok, double paire. Elle a une paire. Elle a une paire, mais ça peut vite se transformer. Est-ce que je relance mes quatre aussi ? Lui, c'est sûr, je le relance. Ce que le problème, c'est que si elle relance, elle se tape un brelan, elle gagne. Je vais essayer de... J'ai avoir un quatre. J'ai refait la paire que j'avais avant. J'ai fait exactement les mêmes chiffres que ce que j'avais avant. Elle a une double paire aussi, mais qui est plus forte, malheureusement. Ça dégoûte. Ok, brelan. L'arme. Ça nous met déjà très bien. Elle, c'est quoi ? Une paire seulement. Ok. Ça peut se transformer en suite. Ah, la suite. Ah non, ce serait difficile. À transformer. Je pense qu'on est pas mal, en vrai. Allez, du quatre, du quatre, du quatre, du quatre, du quatre. Pa-pa, pa-pa, non. En suivante. J'ai une paire. Et elle aussi, mais elle a une paire qui est plus forte. Allez, on va miser sur le fait de choper un quatre. Un quatre, un quatre, un quatre, un quatre, un quatre. Choper une paire en plus. Ok. Nice. 60 balles. Oh, une petite quête en plus. Ravie de vous voir. À bientôt. Bon, après, c'est du l'heure dont on a déjà les réponses de toute façon. Nouvelle petite quête, c'est cool. Mais du coup, il n'y a pas un... Ah, c'est ça. Une cuisse boulante. Je pensais qu'il allait avoir marqué porte vers le bordel. Mais pas du tout. Du raisin. Crédion de miel. Excusez-moi, du peu. Ah non, mais le vin, pareil, je ne vais pouvoir le vendre. Non, mais peut-être à la taverne. On a dit à la taverne. Si je ne peux pas vendre les bières et le vin et tout ça à la taverne, c'est bon. Je ne le prends plus. Enfin, j'en prends juste une sorte. Qui me servira à boire avec des gens si jamais il y a besoin. C'est verrouillé, ok. Toi aussi. Oh, un bâtiment plutôt calme. J'imagine qu'il s'anime plutôt la nuit. Au crépuscule. Tu trouveras peut-être quelqu'un à l'ours poilu. Euh, c'est où l'ours poilu ? Bien de nouveau ici. Ah, la taverne. Thief V avant la taverne. T'avais hante de l'ours poilu. Ça se met déjà des bastos. Ça va, Vernier ? Visez-moi ça. Du glaive plein le dos. Une crinière blanche. Vous vous êtes échappé d'un cirque ? Non, j'y travaille toujours. Mais on m'a dit que le vôtre vous cherche. Ah bah non, mais il vend pas, lui. On peut juste déposer les trucs. Ah, mais peut-être que son serveur ou sa serveuse vend. Euh... Renbrog m'avait demandé de livrer ce paquet. Le petit trafic de Coleman. C'est pour lui, le paquet. Et où est-ce qu'on le trouve, ce Coleman ? Cherchez-le vous-même. Moi, j'ai assez de boulot avec cette taverne. Je vais tâcher de le trouver. Demandez et vous recevrez. Cherchez, et vous trouverez. Qu'est-ce que c'est que tous ces paris ? La récréation du peuple. Deux durs se foutent sur la gueule, on parie sur le gagnant. Et les brutes, ça leur apporte quoi ? De l'or, tiens. Les spectateurs rigolent bien, et les gars se défoulent. Si ça tourne mal, les chiens mangent un peu plus. Dites comme ça. Les silex. Ah, le fameux Coleman est là. Parieur. Ah, serveuse peut-être qu'elle vente. Bonjour. Vous voulez manger ? Ou vous avez autre chose en tête ? Comme quoi ? On a un lit très confortable derrière. Alors, ce sera quoi ? Yes ! On peut revendre ces trucs. Excellent. Nous sommes sauvés. Ça, je garde. De toute façon, on en retrouvera à chaque fois. Je suis plutôt confiant. Cool. À la fois, ça se vend très bien. Et voilà. Peut-être prendre de la vodka ou des trucs. Vodka de Temeria. Fortement alcoolisée. Base pour les elixirs. Ça coûte 20 balles quand même, la bouteille. Ah, plutôt, elle a looté. Ça y est ? Quoi de neuf dans cette cité ? Les gars se battent. Y'en a qui prennent des paris. De temps en temps, ils assomment un étranger. Bref, on s'ennuie. Passons derrière. Je disais ça pour rire. Arce. Mon homme me couperait la tête si j'allais avec vous. C'est la bonne guerre. Oula, oula, Geralt. Tu forces. La dernière fois qu'il m'a battu, j'ai craché une dent. Euh, comment ça ? Eh, ça par contre, monsieur, ça va pas du tout. Qu'est-ce que j'étais censée faire ? Zoltan ! Je t'écoute. Zoltan, tu brilles. Adieu. On se connaît. Vous ressemblez tous. Changement total de sujet. Ok, mon gars. C'est parti. Double 1 et c'est tout. Ah non, double 5 aussi. Ok. Oh, il y a des dés noirs. Oh, attention. Excusez-moi. Il y a une paire de 2. Ok. Avec la paire de 5, de toute façon, je gagne contre la paire de 2. Donc, on va essayer de choper d'autres 5. C'est loupé. Ah, bâtard, il a eu un 2. Il a fait exactement la même strat que moi, sauf que, bah, lui, il a réussi. Ah non, j'ai rien du tout, il manque un 3. Il y a une paire de 1, c'est bien dégueulasse aussi. Je vais pas essayer d'avoir la suite. C'est beaucoup trop casse-gueule. Après, au contraire, si je lance un seul dé, soit ça fait une suite, soit il y a la même valeur, soit j'ai une paire et c'est plus qu'une paire de 1. Si je relance l'un. J'ai une paire de 5. Oh, mais... Le mec, il se tape de bon an aussi, là. Juste beaucoup trop fort. Ok. Triple 6. Et un double 4. Là. On pose les bases. Le mec a une paire. Je lui devais à fond. J'attaque. Je lui fais peur. Voilà. Ça, c'est fait. 2-6-2-2. Il y a 2-4. Est-ce que j'enlève ma paire de 2 pour essayer de faire brolan de 6? Go. Ok, c'est loupé. J'ai perdu de la force sur mon autre doublé. Oh, yes. 2-130 balles. Allez, bam. Excellent. Mais il n'y avait pas déjà des gens qui se battaient là-bas? Ah non, pas du tout. Parce qu'il y avait le parieur qui était là. Je parie que tu as de la veine au dé. Ouais, mon gars. J'ai des hauts et des bas. Je te propose une partie honnête. Je crois que je vais te croire sur parole. Ça se voit que t'as roulé ta bosse. C'est un honneur de jouer avec toi. Je suis sorceleur. Tu ne crains pas que j'envoûte les dé. C'est un honneur de jouer avec toi. C'est un honneur de jouer avec toi.